15 duos engagés pour cette 12e édition, découvrons maintenant les navigateurs et les navigatrices, ils sont prêts, ils sont ici. Voici un premier duo, Alexia Barrier et Laurent Pelletuaire. Ils sont accompagnés de Thierry Chabani et d'Aruane Tabarli. Merci de vous applaudir s'il vous plaît. Alexia Barrier, Laurent Pelletuaire, Thierry Chabani et Aruane Tabarli à nouveau sur vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour Alexia, ça va bien ? Super bien, oui. Un duo avec Laurent Pelletuaire, sacré marin, sacré bagarreur, entraînement méditerranéen, rappelez-moi comment ça s'est passé ? Eh bien, on est donc issu du centre d'entraînement méditerranéen à la Grande Motte, on s'entraîne l'un contre l'autre en général et pour la première fois on va naviguer ensemble. Laurent Pelletuaire, une victoire, on s'en souvient, c'était en 2008 avec un méditerranéen, Jean-Paul Mourin. Laurent Pelletuaire n'est jamais présent pour faire de la figuration, les ambitions sur cette 12ème édition, Laurent ? Les ambitions, c'est déjà se faire plaisir et puis si on peut réitérer comme beaucoup de collègues qui sont en bas, il y a des vainqueurs partout et donc tout le monde ne peut pas gagner, c'est clair. Alors Thierry Chabani, 5 participations, Erwann, 6 participations, 2ème notamment en 2012, un duo, ça ne tombe personne, formé pour gagner, sauf qu'il y a beaucoup de concurrence cette année Thierry. Bah ouais, c'est souvent le cas en Figaro, on court en monotype, on a tous le même bateau, donc pour faire la différence c'est pas évident, mais voilà, il faut s'entraîner beaucoup et naviguer. Ennemis en solitaire, regroupés comme ça pour cette transattage de 2R, c'est une première expérience pour vous tous les deux, vous avez déjà navigué ensemble ? On a navigué sur le Maxi Banque Populaire, mais on n'était pas que tous les deux, on était assez nombreux. Donc là c'est la première participation, enfin c'est notre première navigation en double, et voilà, donc Thierry, moi c'est un ami, donc ça me fait très plaisir de naviguer avec lui sur son bateau. Monsieur Breton nous parlait tout à l'heure de duo de légende, un bon duo qui va venir nous retrouver, voici pour le bateau qui s'appelle Skipper Massif, Fabien Delay et Johan Richaume. Suivi du duo Safran-Guicotem, je n'ai tellement que Bruno Le Gainé et l'expérimenté Paul Meya, messieurs-dames. Oui alors là, au jeu des favoris, ça ne m'étonnerait pas que l'on puisse retrouver dans le haut des tablettes l'équipage de Skipper Massif composé donc de Fabien Delay, Johan Richaume. Fabien, deux participations je crois, premier en 2010, quatrième en 2012, pas mal comme score. Oui effectivement, je repars sur ma troisième édition avec Massif pour ma deuxième transatage à deux air avec Johan, donc c'est un grand plaisir de partir et on avait vraiment envie de bien faire, au moins aussi bien que les années précédentes. Alors Johan Richaume expérimentant en Figaro et pourtant on voit, sauf erreur de ma part, que c'est une première transatage à deux air dans le mondial. Oui, je n'avais jamais eu la chance de le faire, heureusement on s'est bien trouvé cette année avec Massif et puis Fabien pour la faire, je pense qu'on aurait eu l'envie de la faire ensemble aussi de toute façon et moi je suis content de découvrir cette régate, j'ai découvert la transat en Figaro l'année dernière en solitaire et donc c'est une suite logique. Alors souvenez-vous de ce nom, alors il ne vous est pas inconnu bien sûr, mais regardez ce visage surtout, et souvenez-vous de ce jeune marin qui risque de faire parler de lui, sinon prochainement ou au moins dans les années à venir, il s'appelle Gwénolé Gainé, je vous suggère de l'applaudir bien fort Gwénolé. Il est de ton côté de Paul Meillard. Alors Bisu, alors ce n'est pas péjoratif, Bisu c'est le marin qui pour la première fois participe à cette course, c'est valable également pour d'autres épreuves. A tes côtés, Paul Meillard, on a fait le choix de l'expérience pour cette première course ? Oui, je suis super content que Paul ait accepté de courir avec moi, du coup on s'est rencontré il y a six mois et puis ça a super bien collé, donc c'est génial puisqu'il a l'expérience du Figaro et déjà deux participations à la transatage de deux airs, donc je pense qu'on est très complémentaires et que ça va bien fonctionner, ça va être parfait. Oui, Paul Meillard, quatrième en 2012, excellent résultat, un petit mot sur ce jeune et talentueux marrant, on le dit talentueux Gwénolé Gainé, tu t'entraînes avec lui, dis-nous tout le bien que tu penses de lui très certainement. Oui, c'est sûr que c'est très intéressant parce que c'est un challenge particulier, parce qu'il y a cet AG2R qu'on prépare et qu'on va courir tous les deux, et puis il y a aussi le fait que Gwénolé soit Bisu, et du coup il prépare aussi sa saison, donc il y a un enjeu de lui faire découvrir le bateau, et en fait ce qui est bien c'est que dans toute formation on échange, moi je donne de mon expérience, mais j'en apprends aussi beaucoup parce qu'il a une expérience en fait sur des bateaux qui sont les 650, surtout en prototype, et du coup il est architecte aussi, donc dans l'esprit de développement et aussi dans les sensations de glisse, il y a plein de choses à apprendre, je pense qu'on va apprendre plein de choses pendant ces 23 jours. On va faire un petit tour en Méditerranée à présent, accueillir un duo qui s'appelle Gwénjbik et Kito de Pavon sur Médine Midi, et ensuite nous accueillons Corentin Oro et un certain Michel Desjoyeaux, merci de les applaudir bien fort, ça va ? Oh plus fort que ça les applaudissements s'il vous plaît, voici Kito de Pavon et Gwénjbik et Corentin Oro et Michel Desjoyeaux. Ravie de retrouver Kito de Pavon qui connaît bien cette transat à G2R la Mondiale pour l'avoir emportée en 2006, c'était avant-hier. Oui, presque. J'en ai fait 4 je crois et j'ai toujours eu des très bons souvenirs avec cette belle course. La première c'était avec un bateau qui s'appelait les Tortues à Carapace-Molle. Oui, ça c'est la particularité de Kito de Pavon de prendre le départ avec des noms de bateaux assez bizarroïds toujours. Oui, on est ouvert un peu à tout et puis là on a monté un joli projet avec Gwén, avec des entreprises du Sud qui nous soutiennent. Et Gwén qui a découvert, je ne pense pas me tromper, le Figaro Beneteau, c'était sur la dernière édition de la Generali Solo, c'est infernal le Figaro, c'est pas simple. Mais avec Kito de Pavon ça peut devenir un petit peu plus simple aussi sur cette transat à G2R, non ? Ah oui, mais c'est un rêve de gosse que j'avais de participer à la solitaire du Figaro, à la G2R, enfin au circuit. Donc ça m'a donné l'occasion sur la Generali de voir si ça me plaisait vraiment quand même, parce que c'est vrai que le bateau est particulier. Mais en fait j'ai bien accroché avec et donc je suis ravi de courir avec Kito, là on va apprendre plein de trucs ensemble, on se connaît bien déjà. Merci. Et puis alors, on l'a connu, Corentin Roux, il portait les couleurs de Bretagne Crédit Mutuel. Espoir, là on a gommé le mot espoir, on a mis performance. Et puis Corentin s'est dit, quitte à être performant, pourquoi ne pas s'associer à quelqu'un qui s'est déjà illustré sur plusieurs plans d'eau, sur plusieurs compétitions, Michel Desjoyeaux. Pourquoi le choix de Michel Desjoyeaux, qui devait être sollicité par un tas de marins forcément ? Michel Desjoyeaux, c'est le meilleur. Et quand on veut performer, on ne fait pas le choix, on prend le meilleur. On prend le meilleur. Voilà, c'est tout, c'est simple. Ça se passe bien les entraînements ? Oui, ça se passe super bien, on s'entend bien, on a le bon feeling, c'est pas mal. Michel, tout va bien ? Vainqueur, avant, avant-hier, pardon, 1992 ? Oui, j'étais en train de me demander ce que tu allais sortir pour moi, parce que moi c'était... C'est pas désagréable, je parle de victoire. Non mais t'as dit quito, c'était avant-hier, donc je me dis, oh la vache, 12 ans plus, 14 ans plus tard, qu'est-ce qu'il va nous trouver ? Ben oui, j'avais l'âge de Corentin d'ailleurs, pour faire simple, et c'était génial, et du coup ça m'a bien pu d'y retourner. C'est un contrat emploi génération qu'on fait tous les deux, mais je ne sais pas lequel apprend le plus à l'autre, c'est un peu ça mon problème. Donc j'attends Saint-Barthes pour être sûr. Un petit tour de l'autre côté de l'eau, du côté des Antilles, voici donc deux équipages engagés. Engagés, Guadeloupe, Grand Large 1, équipage composé de Mathieu Forbin et d'Arthur Pratt. Et l'autre composé de François Guy Bourdin et de Nicolas Thomas. Vous pouvez les envoyer bien fort. Bonjour Arthur, bonjour Mathieu, bonjour. Vous êtes arrivé quand, dites-moi, en métropole ? Il y a deux semaines, c'est nous qui avons ramené le soleil là. Bien sûr. Ça fait deux semaines qu'ils enchaînent les tempêtes, on arrive et c'est grand bleu, parfait pour s'acclimater. Alors, envie de vous rencontrer déjà, bravo pour être au départ. Ça se passe comment ? Vous avez passé des sélections ? Racontez-nous un petit peu, dites-moi. Donc Guadeloupe, Grand Large, on a débuté la formation il y a un an et demi. On a passé un capitaine 200 tout en s'entraînant sur les 4 Figaro que la région a acquis. Et on a fait toutes les régates locales et 2 600 000. Et donc là, il y a trois mois, ils ont fait une sélection pour la G2R de 4 skippers. Alors, Arthur Pratt qui va prendre le départ avec Mathieu Forbin. Ça va bien Mathieu ? Oui, ça va très bien. Alors, Arthur, pardon, lui est de Guadeloupe, Grande Terre, je crois. Oui, du Gauzier. Très bien. En revanche, Mathieu est de ? Poitabit du quartier du Carénage. Oui, c'est le voisin quoi. Oui. Ça se passe bien les entraînements en ce moment, le Finistère sûrement ? Oui, ça va très bien pour l'instant. On a récupéré la première navigation, on a fait Brest-Lorient directement. On est arrivé, bon, il fallait s'acclimater. Première navigation avec Luc, pas facile. Luc Coquelin. Luc Coquelin, excusez-moi. Luc qui est notre coach sportif depuis maintenant 19 mois, qui accompagne toute l'équipe. Et là, il était chez lui. Lui, il était à l'aise parce qu'il connaissait ses mers et les conditions. Non, pas facile quand même parce qu'avec le froid, il faisait beaucoup. Nous n'exagérons rien, le froid. Oui, mais tu arrives et nous on a l'effet 32 degrés, l'eau à 27 degrés, le soleil. On peut se comprendre. Oui, quand même. Il fallait... Vos ambitions tous les deux ? Arriver à Saint-Barthes sans regret. En fait, c'est une course qui va nous mettre le pied à l'étrier. Et puis, c'est notre première course à tous. Donc, on veut juste arriver sans regret à Saint-Barthes. Et en prouvant au monde entier qu'en Guadeloupe, il y a de bons marins. Tout à fait. Bravo. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Et puis, François Guy Bourdin et Nicolas Thomas. François et Nicolas. Nicolas habite... Ça fait rêver. Au Sainte. Remidable. L'archipel des Sainte. C'est une super archipel. Je vous conseille d'y aller. Franchement, je serai là pour vous accueillir. Directeur de la communication également des Sainte. C'est bien ça. Futur maire. Oui. Votez pour moi. Et de temps à autre, navigateur. Voilà. C'est aussi pourquoi vous êtes ici en ce moment d'ailleurs. Avec François. Aux côtés de François. Sélection, vous vous connaissez bien tous les deux. Vous avez déjà navigué ensemble en duo ? Ou c'est une première ? Non, ce n'est pas une première. On navigue depuis le début des entraînements. On a beaucoup navigué ensemble. On a fait une ROC à quatre d'ailleurs. Les quatre qui sont là. Puis, la dernière ROC, évidemment, on l'a fait en double. Donc, on se connaît plutôt bien. Depuis le début de la formation, on ne se connaissait pas avant. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je l'apprécie, le petit François. Envidable. François qui habite pas très loin de la pointe des châteaux, je crois. Tout à fait. Saint-François, ils connaissent un petit peu le lagon bleu et tout ce qui va avec. Tout va bien pour les entraînements ? Vous vous posez la question tout à l'heure à vos voisins. Pour vous, ça se passe bien en Bretagne ? Ça se passe très bien. Moi, je connaissais un petit peu la Bretagne. Mais en bateau, c'est une autre chose. Parce que j'ai fait pas mal de windsurf sur les côtes bretonnes. Mais on s'acclimate bien. Je trouve ça agréable. Surtout, on a amené le soleil. On a une température. J'ai d'une générosité extraordinaire. Merci pour ça. Ben oui. Et quand vous voulez du soleil, on amène tout le temps. Très bien. Quel effet ça fait à tous les quatre de prendre le départ d'une course ? Sur le programme, on voit des noms comme Michel Desjoyeaux, Jean Lecam, Kito de Pavon, j'en passe. Il y en a plein d'autres. Impressionnant tout de même de se côtoyer à ces marins de légende. Ben, ça nous booste. Parce que nous, on les connaît en photo. On les voit dans les magazines. Ils sont en vrai maintenant. Là, ils sont en vrai. Donc, je pense que ça aura un effet positif sur notre envie, notre motivation. On vous souhaite bonne course. Deux équipages. Donc, Bois-de-Loup, Grand-Large 1, Bois-de-Loup, Grand-Large 2. Merci infiniment. Merci. Oui, et puis il y a des marins qui, comme Michel Desjoyeaux, se sont aussi déjà illustrés sur cette transat à G2R, la mondiale. Voici l'équipage qui est composé de Roland Jourdain et de Martin Lepape, s'il vous plaît. Vous pouvez pas au dire. C'est Roland Jourdain et Martin Lepape, messieurs-dames. Ça va bien. Ça fait plaisir de se retrouver, mon cher Roland, sur cette transat à G2R, la mondiale. Quatre participations. Premier, c'était en 1994 avec un certain Jean Le Cam, forcément de bons souvenirs, Roland. Non, c'était la seconde. En 1992, c'était avec Jean-Luc Nélias et on a gagné avec Jean en 1994. En 1994. Oui, exactement. Et au départ, avec un certain Martin Lepape, qui va se présenter d'ici quelques instants, mais d'ores et déjà, n'hésite pas à nous dire tout le bien que tu penses de ce jeune homme. Eh bien, c'est une histoire qui a commencé très simplement et j'ai craqué, effectivement. C'est vrai que Martin se connaît depuis longtemps parce qu'on a le même âge. Et en fait, Martin, au salon nautique, juste après le salon nautique, m'a envoyé un mail. Il se lance dans la carrière professionnelle et il a bien raison parce qu'il a plein de talents. Et donc, il préparait la saison Figaro, etc., etc., avec la recherche de sponsoring. Et puis, l'idée de me proposer de faire la G2R avec lui est né. Et voilà, c'était bien écrit. Il n'y avait pas de faute d'orthographe. C'était vraiment un embarquement immédiat. Et puis, j'ai dit, peut-être avec plaisir, essayons. Et grâce au dynamisme de la CCI de Quimper et de son manager, Jean-François Guérec, qui est parmi nous, qui a mis en route toute une dynamique d'entreprise locale, on a réussi à boucler ce budget. Donc, le bateau s'appelle la Cornouaille. On va essayer de défendre ses couleurs le mieux possible jusqu'à Saint-Barthes. Super, la Cornouaille, donc. Oui, tout à fait. On est très fiers. Vous pouvez. Martin, un petit mot sur ce duo qui va être formé en compagnie de Roland Jourdain. Partir avec quelqu'un d'expérimenté, c'est important. Oui, bien sûr, c'est sûr que Roland, il connaît la route jusqu'à Saint-Barthes. Et puis, il a plein de choses à m'apprendre. Donc, on verra bien. J'espère que c'est un duo qui va fonctionner aux entraînements. On ne s'en sort pas trop mal pour l'instant, mais je crois qu'il y a encore pas mal de routes. Avant d'arriver au niveau des autres devant, mais on va s'accrocher et puis on va y arriver. Autre équipage qui sera engagé sur cette Transat, la Mondiale XIIe du nom. Ils sont absents et excusés. Le bateau s'appelle Lorient Entreprise, Yannick Livori et Guillaume Farsi. Nous enchaînons donc encore une fois avec un petit générique. Et nous accueillons maintenant l'équipage du bateau Generali, Nicolas Luneven, Eric Perron, et l'équipage de l'Interface Concept, composé de Gilles Damaé et Jean Le Cam, qui lui aussi est excusé. Nicolas Luneven, Eric Perron, l'équipage de Generali. Soyez gentils de les applaudir encore une fois bien fort, s'il vous plaît. Et puis Gilles Damaé, Jean Le Cam est absent et est excusé. On va se retrouver dans un instant, mon cher Gilda. Comment ça va Nicolas ? Ça va très bien, merci. On est content d'être là et de préparer cette course. Là, les jours commencent à être comptés, donc on est vraiment dans les derniers préparatifs. Il semble heureux, Eric Perron de prendre de départ avec Nicolas, tu le confirmes ? Oui, je suis très content que Nico m'ait choisi. Et puis j'espère qu'on pourra faire mieux qu'avec Erwann sur la dernière édition. Et puis voilà, c'est super. Moi, je suis vraiment content d'être là. C'est une course que j'affectionne beaucoup. Et puis c'est un parcours que j'aime bien. Donc voilà, le Saint-Barthes, le Concarneau d'abord, le départ, j'adore Concarneau. Et puis l'arrivée à Saint-Barthes, c'est parfait. Bonjour Gilda. Bonjour. Jean Le Cam est absent. Il s'est excusé. Je voulais quand même prendre le départ avec lui sur cette 12e édition de la Transat à G2R La Mondiale. C'est une association qui s'est formée, m'a-t-on dit, à Barcelone en automne dernier. Oui, c'est ça. Lors de l'arrivée à Barcelone d'une étape de la Generali Solo l'année dernière. Bon, alors Jean Le Cam, c'est l'expérience. On ne le présente plus. Mais il est important de s'associer avec quelqu'un d'expérimenté qui a déjà remporté cette Transat à G2R La Mondiale pour se donner toutes les chances de réussite. Écoute, c'est déjà un rapprochement qui s'est fait un peu sur les relations humaines plus que sur les compétences techniques. Et puis après, effectivement, il se trouve que nos profils sont assez complémentaires. Moi, Jean a une grosse expérience du large. Moi, je connais un peu mieux le bateau que lui. Donc voilà, ça fait une bonne équipe jusque-là. Il nous reste deux équipages à vous présenter. Gilles Damorvant, Charlie Dalin vient de nous retrouver maintenant. C'est l'équipage de Cercle Vert. Alors, mesdames et messieurs, nous allons doubler les applaudissements parce que le dernier duo à avoir emporté cette Transat à G2R La Mondiale, c'est l'équipage de Cercle Vert composé d'un certain Gilles Damorvant et de Charlie Dalin, s'il vous plaît. Nous parlions tout à l'heure d'un grand nombre de participations pour des marins. Je lis Gilles Damorvant. Huit participations. Déjà, on part pour la neuvième fois, Gilles Damorvant. Dire qu'on aime cette course, forcément. Oui, c'est vrai qu'on en parlait en bas, justement. C'est huit participations. Et je crois que ma première course, c'est avec Roland Jourdain, justement, en 1998. Et c'est aussi un très bon souvenir. Et toujours avec plaisir de revenir sur cette belle Transat. Et Charlie Dalin qui s'entraîne beaucoup en ce moment, parce qu'il aura son bateau, un petit peu plus tard dans la saison, sur la solitaire du Figaro, Eric Bonpark-Achemire. Prendre le départ à nouveau avec Gilles Damorvant, c'est revenir pour faire le doublé ? Oui, c'est bien sûr, c'est ça l'objectif. Alors là, de se retrouver ici et de repenser un peu plus à la course. Il y a énormément de bons souvenirs qui émergent. Et j'ai vraiment hâte de me retrouver sur une de départ avec Gilles Damorvant. Et j'espère que ça va bien marcher comme il y a deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada